En séjour en Tunisie, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a pris part ce samedi 19 novembre 2022 à l'ouverture de travaux du 18e sommet de chef d'Etat et des gouvernements de la francophonie qui se tiennent à Djerba. Le chef du gouvernement congolais a été accueilli à son arrivée dans la salle polyvalente où la cérémonie d'ouverture se déroule par le président tunisien Kai Saïd et la secrétaire générale de la francophonie Louise Mouchikiwabo. Faisant face à une guerre injuste dans la région du Kivu, la RDC a accepté de participer à ses assises principalement pour faire entendre sa voix et dénoncer cette énième agression rwandaise sous couvert de terroristes du M23 qui causent de craves de gâts notamment sur le plan humanitaire. La République démocratique du Congo entend également réaffirmer sa détermination à abriter la 9e édition de Jeux de la francophonie qui s'étiendront à cheval entre juillet et août 2023 dans la capitale congolaise. Pour protester contre l'agression rwandaise, la délégation congolaise a refusé de s'afficher dans la même photo de famille de ses 18e sommets de chef Teta et des gouvernements de la francophonie avec les présidents Paul Kagame du Rwanda, pays agresseur de la RDC.